Imam, est-ce qu'il s'agit des trompettes de l'apocalypse ? J'ai eu des frissons en entendant les bruits, est-ce que l'islam dit quelque chose à propos de ça ? Parle des bruits qu'on a entendus au Maroc, s'il te plaît. Bon, bon, bon. De très nombreux messages reçus à propos de ce phénomène, de l'inquiétude, voire de l'angoisse chez certains. On voit en effet depuis quelques jours des vidéos circuler sur les réseaux sociaux à propos de phénomènes qui seraient étranges extraits. Bon, on va essayer de mettre les choses au clair, calmement, sérieusement, scientifiquement. A tout de suite. Il s'agit en fait de vidéos qui circulent depuis longtemps. En 2016 et même en 2012, on parlait déjà de ces bruits étranges. Il y a en fait deux phénomènes. D'abord, des bruits qui proviendraient de l'océan. Regardez. Alors, je dis des bruits qui proviendraient de l'océan. J'utilise le conditionnel parce que, et c'est ma première remarque, nous n'en savons rien. Tout est truquable aujourd'hui avec Final Cut, Adobe Premiere et Consort. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par exemple, il y a quelques temps, lorsque Trump était en campagne, il animait un meeting et vous avez un jeune homme, vous avez peut-être vu l'information, vous avez un jeune homme qui va lui jeter une bouteille. On voit sur la vidéo que c'est la panique, tout le monde s'agite. Et quelques temps après, des internautes vont reprendre la vidéo, vont incruster un audio juste avant la panique. Et dans l'audio, on entend « Allahu Akbar ». Ils ont rajouté cette phrase en incrustation sonore « Allahu Akbar ». C'est la même vidéo, mais à cause du trucage, on pense que la panique est créée non pas par le jet de bouteille, mais par « Allahu Akbar ». Vous avez un article de l'AFP à ce propos que je mets dans la description. Autre exemple, ce que l'on appelle le « deepfake ». Cette fois-ci, c'est beaucoup plus travaillé et beaucoup plus dangereux. On est capable, avec ce deepfake, on est capable de faire dire ce que l'on veut à celui que l'on veut. Extrait. Il a la tête de Barack Obama, il parle comme Barack Obama, mais ce n'est pas tout à fait Barack Obama. C'est un deepfake. Un deepfake, c'est une fausse vidéo qui a essentiellement été créée en insérant des photos d'une personne dans un algorithme. Par exemple, pour Barack Obama, le programme a appris à l'imiter en regardant des vidéos de lui. Le logiciel utilise le deep learning, une forme d'intelligence artificielle qui permet à l'ordinateur d'apprendre par lui-même. Cet imitateur de l'ancien président américain et une équipe de scientifiques ont ainsi pu produire une vidéo criante de vérité. Tout ceci pour vous dire, ne croyez pas tout ce que l'on raconte sur internet, il est tellement facile de produire du fake qu'exploiter la crédulité des gens devient un jeu d'enfant. Alors, ces bruits venant de l'océan, vous et moi, on ne les a pas entendus, directement en tout cas, sur la vidéo bien sûr, mais directement, non, nous ne les avons pas entendus. Et autant vous dire que j'ai de gros doute sur la véracité de ceux-ci. Et puis, même si c'était le cas, même si effectivement les bruits étaient réels, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire franchement ? Ça s'apparente en fait à ce que l'on appelle les champs des baleines. C'est reconnu, c'est expliqué scientifiquement depuis des décennies, rien d'anormal, rien d'étonnant, rien d'extraordinaire. Mais il en faut très peu pour nous troubler et pour occuper notre temps. Des millions de vues pour ce qui s'apparente à un fake et très peu d'intérêt en revanche pour un phénomène réel. Est-ce que vous savez à quel point l'homme nuit à l'océan et aux baleines par exemple ? Est-ce que ça nous intéresse ça ? C'est ce que l'on appelle la pollution sonore. Vous savez, tout ce qui est sonar, canons, air comprimé, etc. Toutes les ondes que l'homme envoie dans l'océan. Eh bien, les mammifères marins comme les baleines souffrent de cela. Et là, leurs structures internes, les structures internes de l'oreille implosent. Ce qui les conduit le plus souvent, malheureusement, à la mort. Rassurez-vous donc, les baleines ne vont pas nous nuire. Et pour résumer, il est possible que ces bruits aient été incrustés. Il est possible que ce soit un fake. Et même s'ils étaient réels, même si ces bruits effectivement ont été enregistrés, il n'y a rien d'extraordinaire. Point suivant. Il y a un autre phénomène observé depuis quelques années regardées. Pour débuter, même remarque que précédemment, beaucoup de fakes dans tout ça. Certains sons ont même été pris dans des films comme La Guerre des Mondes. Je me suis renseigné. La Guerre des Mondes ou Red State. Et ils ont été incrustés dans les vidéos. Cependant, après plusieurs recherches, il apparaît que ce phénomène existe bel et bien. C'est ce que l'on appelle le HUM. H-U-M. Il n'est pas entendu par tout le monde. Vous avez, je crois, 10% des personnes qui l'entendent. Mais c'est bel et bien réel. Et tenez-vous bien, il n'y a pas d'explication officielle à ce son persistant. Les scientifiques nous parlent de conséquences des ondes émises par l'action des vagues sur le fond marin. Ils ont un certain nombre de théories, mais rien de définitif ni de sûr. Et peut-être que l'évolution de la science, peut-être que les recherches apporteront une réponse concrète et sérieuse. En tout cas, chers tous, il ne faut pas être troublés outre mesure. À chaque fois que nous vivons ce genre d'épisode, je vois trop de gens conclure qu'il s'agit de la fin du monde et que c'est terminé. C'est ce que l'on a pu constater avec, il y a quelque temps, la fameuse bande-annonce de Messias sur Netflix. Le musulman se doit de travailler ce que l'on appelle à l'hierkine, la certitude. On peut ressentir de la peur, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut mettre en pause son caractère humain. Bien sûr, nous sommes humains, mais ne jamais douter du fait que les événements sont entre les mains du Créateur. Et ne pas douter du fait que rien de mal ne pourra nous arriver sans son aval. Je me permets d'ailleurs de vous rappeler cette tradition prophétique dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Ô jeune homme, je vais t'apprendre quelques préceptes. Garde Dieu, Dieu te gardera. Garde Dieu, tu le trouveras devant toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Dieu. Quand tu cherches de l'aide, demande à Dieu. Sache-le, si la communauté se réunissait pour t'être utile, ses membres ne te seraient utiles que par quelque chose que Dieu aurait écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient pour te causer dommage, il ne te causerait dommage que par quelque chose que Dieu aurait écrit à ton encontre. Les plumes fussent-elles relevées et les feuillets asséchés ? » Bon, c'était un sujet assez lourd, assez sérieux, détendant un peu l'atmosphère. Il y a Aston Villa qui joue contre Leicester. Je dois vous laisser que la paix soit sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada